Deux mots, cosy, mystery. Prenez une vieille dame accro aux mots croisés. Retenez bien ça, ça aura son importance pour la suite. Ajoutez une maniaque coincée, une promeneuse de chien survitaminée et vous aurez le trio parfait pour un bon cosy mystery. Enfin, encore faut-il que l'enquête suive. Allez, venez, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut les trouillards ! Aujourd'hui, je vais vous parler du cosy mystery, les dames de Marlowe Enquête, Morkandstrip. C'est un roman écrit par Robert Sarogood. Il s'agit du premier tome qui est sorti en mai 2021 aux éditions de La Martinière. Dans ce roman, on rencontre Judith Potts, 77 ans, qui occupe sa vie de retraitée entre création de grilles de mots croisés et baignade nue dans la tamise. Oui, vous avez bien entendu. Un jour d'été où elle est en train de se baigner, un coup de feu retentit chez son voisin. Malgré son témoignage, la police ne la prend pas au sérieux et ne s'inquiète pas plus que ça. Un meurtre dans la petite ville paisible de Marlowe ? Impossible ! Judith va alors mener sa propre enquête. Par hasard, elle va rencontrer deux autres femmes de Marlowe qui vont devenir ses acolytes dans la chasse aux meurtriers. Dans l'ambiance anglaise si caractéristique des cosy mystery, nos trois drôles de dames vont se retrouver embarquées dans une enquête plus corsée que leur thé. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas ! En tant que Trouillard fan d'enquête, le cosy mystery est un de mes genres favoris. Pourtant, j'ai jamais trouvé de série qui me convienne parfaitement. Est-ce que cette nouvelle série change la donne ? Voyons ça ensemble. Un des gros points forts de ce roman, selon moi, ce sont ses héroïnes. Elles sont à la fois touchantes et hilarantes. Malgré leur côté franchement loufoque, on sent chez elles une profonde part d'humanité, avec des blessures, des rêves, et qu'est-ce que j'aimerais les croiser dans la vraie vie. En revanche, comme souvent dans les cosy mystery, les personnages sont un peu tirés par les cheveux. Prenez par exemple la policière, qui agit n'importe comment. L'auteur a beau tenter de justifier son comportement, ça ne fonctionne pas du tout pour moi. L'autre point fort, c'est l'ambiance. Heureusement, c'est un peu le service minimum du cosy mystery. Marlowe est une petite ville anglaise au bord de la Tamise. On imagine très bien le fleuve emprunté par des avirons et des bateaux typiques de la région. Et on ressent vraiment l'aspect paisible du lieu. J'ai aussi apprécié que ce roman aborde des sujets importants, malgré la légèreté présupposée du genre. On y évoque notamment la vieillesse et la solitude, mais aussi le poids d'une vie qui n'est pas toujours facile de changer, malgré nos envies. Bon, par contre, deux détails m'ont vraiment chiffonné. Le premier, c'est qu'un personnage fume alors que ça n'apporte rien du tout. Le second, c'est de voir l'héroïne boire du whisky comme si c'était de l'eau. Le truc, c'est que c'est pas décrit comme une addiction, alors qu'elle a clairement un problème avec ça. Je dis non à l'acceptation de la grand-mère alcoolique. Il y a tout de même une bonne surprise, l'enquête. Je l'ai trouvée plutôt fouillée. Bon, c'est pas hyper original et certaines scènes sont franchement capillotractées. Mais pour ce genre de roman, ça passe. Finalement, c'est un des cosy-mysteries qui m'a le plus convaincue jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour le tome 1 des Dames de Marlowe Enquête. Roulement de tambour ! 1 sur 5 ! Même pas peur ! Sans surprise, ce roman est adapté au trouillard. Et oui, c'est le principe même des cosy-mysteries, vous pouvez y aller. Est-ce que je recommande ce livre ? Oui, sauf si vous n'aimez pas les cosy-mysteries. Par contre, si vous aimez les personnages drôles et attachants, l'ambiance so british, le tout saupoudré d'une bonne enquête, alors ce roman devrait vous plaire. Ce livre n'est pas un coup de cœur pour moi, mais je l'ai suffisamment apprécié pour avoir envie de lire la suite. Ah oui, au fait, non seulement l'héroïne est fan de mots croisés, comme je vous le disais dans l'intro, mais en plus, il y a des grilles de mots croisés à faire dans le roman. Je suis trop fan ! Si vous êtes intéressé par le livre et que vous voulez l'acheter, vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant le lien dans la description. Si vous êtes à la recherche d'une autre histoire passionnante, mais qui n'a rien à voir avec les Dames de Marlowe, je vous conseille cette vidéo où je vous parle du Bureau des Affaires Occultes. A très bientôt, ciao !